... Aujourd'hui, la Fédération départementale de Mbaké recevait la commission de placement de vente des cartes. Cette délégation qui est dirigée par notre frère, le secrétaire général adjoint, qui est chargé de la dite commission, Saliou Dien, accompagnée des frères Fama Senghor et Pape Gueye. La question est simple, le pourquoi. La commission était là pour nous présenter la commission de vente de placement des cartes. Le constat est simple, depuis, je dirais, des années, depuis 2012, on a subi une injustice caractérisée que vous, vous avez constaté, vous journalistes, avec l'arbitraire qu'a subi notre frère, le secrétaire général, Karim Maïsa Ouad. Et aujourd'hui, vous avez constaté qu'hier et aujourd'hui, dans le département de Mbaké, vous avez remarqué cette immense foule qui s'est présentée ici, des jeunes, des femmes, des vieux, les anciens du PDS. Et tout ce qui était là hier, les frères Fape Gueye étaient là en 2012, les basses de Kano, les souris failles, les mbaye cassés, tout cela était là. Il n'y a aucun départ. Ce qui est constat, le pourquoi le PDS, en 2019, n'était pas présent. il y avait une injustice, notre frère Karim Maïsawad, on avait bloqué des listes, on l'a empêché de se présenter maintenant là, est-ce que ça peut servir de baromètre pour dire le PDS est mort ou pas ce qui est important, nous allons vers des renouvellements, vers les placements de nos cartes nous allons faire un constat et vous allez remarquer si le PDS est mort ou pas, il y a des échéances électorales les locales, les législatives et les présidentielles à venir, là vous allez peut-être arbitrer et voir si on est mort ou pas, ce qui est important on parle toujours du PDS ça c'est un fait, on parle toujours du PDS Karim Maïsawad, depuis 2012 vous l'avez entendu que par presse interposée pourquoi? 38 mois de prison, injustice, que vous vous étiez témoin on n'a rien montré qu'il a pris ou pas, depuis en ce moment il sait quoi? C'est une interrogation que vous, vous devez vous poser cette question et mener des enquêtes à ça on n'a pas dit qu'il a volé quelque chose il faut faire ses précisions, on n'a pas dit qu'il a détourné de l'argent, on n'a nullement dit qu'il a fait une faute de gestion qu'est-ce qu'on a dit de l'archement, c'est quoi? vous avez de l'argent, où est-ce que vous avez trouvé cet argent? il faut justifier que cet argent ne vous appartient pas mais ça c'est le ridicule parce que les Sénégalais étaient mécontents peut-être parce qu'il y avait un mensonge catégorique il y avait un mensonge sublime qu'on nous a vendu et la presse aussi, il faut le reconnaître même s'il y a une presse qui joue son rôle mais il y a une autre presse qui manipulait les masses et ces masses ont suivi les gens, ils n'ont pas perçu l'information ou le message crédible pour savoir que Karim Ouad n'a jamais été accusé de détournement, ni de vol ni de vol de dénié public ni de quoi qu'il en soit mais on l'a accusé d'avoir eu de l'argent illicidement maintenant, vous avez remarqué que partout dans le monde dans les juridictions internationales c'est lui qui a gagné toutes les batailles juridiques maintenant, c'est à vous maintenant de mener cette enquête, on vous demande de nous aider de demander à Makisal pourquoi toujours on ne voit pas Karim Ouad c'est le seul Sénégalais, le premier Sénégalais qui après être emprisonné et justement 38 mois exilé de force et jusqu'à présent on ne le voit pas non, le PDS est catégorique l'amnestie ne nous intéresse pas l'amnestie l'amnestie ne nous intéresse pas le cours de justice des Nations Unies révision du procès c'est-à-dire est arbitraire nous demandons à ce que le procès soit révisé tout simplement on ne veut pas d'une amnestie ceux qui ont des postes de responsables qu'est-ce que vous avez acheté ? mais ceux qui ont des postes de responsables sont là présents ce sont ces militants-là ces responsables-là qui vont s'engager dans un futur proche au renouvellement de notre parti ceux qui n'ont pas présents peut-être ils ont choisi un autre chemin ils sont libres qui vont s'engager dans un futur proche 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 qui vont s'engager dans un futur proche